Musique Bienvenue dans ce journal de World H24. Les titres. Le président russe a lancé une opération militaire en Ukraine. Et au Bénin, la chèreté de la vie devient un souci qui angoisse la population béninoise. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et en ouverture de ce journal, nous avons commencé par Le Togo. Le programme des Nations unies pour le développement PNUD a accordé un financement de 146 millions à 9 organisations de la société civile. Regardez. Il faut rappeler que ce programme a l'avantage d'appuyer des projets dits innovants ou qui s'inscrivent dans la droite ligne des politiques nationales sectorielles. C'est le cas des 9 projets actuellement retenus qui répondent à l'ambition du ministère de l'Environnement de verdir le Togo à coût de 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Entre autres attentes à l'issue du projet couvrant 24 mois, les bénéficiaires devront aménager et développer des activités agricoles, créer un jardin botanique et créer un bloc de 500 hectares de plantations améliorées d'Anacad. Ce programme mérite d'être loué. Néanmoins, le bailleur devra s'assurer que les initiatives et les actions contribuent à assurer effectivement un développement maîtrisé durable au Togo. Pour ce faire, un bilan objectif doit être fait puisque selon les données, 122 projets ont déjà bénéficié de ce financement. Rappelons que le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme financier créé en 1992 et mis en œuvre par le PNUD dans l'optique de réduire les menaces environnementales mondiales par le financement des projets innovants des organisations de la société civile. Comme annoncé dans les titres, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire en Ukraine ce 24 dévrier suivant cet élément qui en dit plus. C'est difficile que cela puisse être. Je vous demande de le comprendre et je vous appelle à la coopération pour tourner au plus vite cette page tragique et avancer ensemble. Pour ne permettre à personne de s'immiscer dans nos affaires, dans nos relations, mais les développer de manière indépendante. Afin que cela réunisse les conditions nécessaires à la résolution de tous les problèmes et malgré l'existence de frontières entre les États, nous renforcerait de l'intérieur comme si nous ne formions qu'un. Je crois en cela. Je crois que tel est notre avenir. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis en défendant notre patrie commune. « Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. » Je tiens à le préciser. Tous les militaires de l'armée ukrainienne qui obéissent à cette exigence pourront librement quitter la zone des hostilités et retourner auprès de leurs familles. Une fois de plus, j'insiste fortement. Toute responsabilité pour une éventuelle effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendus. Chers citoyens russes, le bien-être, l'existence même d'États et de peuples entiers, leur succès, leur viabilité, trouvent toujours leur origine dans le puissant système des racines englobant leur culture et leurs valeurs. L'expérience et les traditions de leurs ancêtres, et bien sûr, dépendent directement de la capacité à s'adapter rapidement à une vie en constante évolution. Au Gabon, rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle à Libreville, un événement qui a rassemblé plusieurs personnalités. Jour de rentrée solennelle à la Cour constitutionnelle. L'audience de rentrée de ce jeudi est exceptionnelle. Présidente de l'institution constitutionnelle aujourd'hui trentenaire, Marie-Madeleine Borantou a tenu à souligner l'attitude républicaine et toute la portée du soutien des chefs d'État qui se sont succédés pour la consolidation de l'État de droit démocratique et la préservation de la paix sociale en République gabonaise. Le président Omar Bongo Ndimba, tout comme son successeur, son excellent Salih Bongo Ndimba, pourtant détenteur du pouvoir exécutif au niveau suprême, se sont toujours soumis, sans aucune réserve, aux décisions de la haute juridiction. Même lorsque celles-ci entravaient leurs actions politiques ou les intérêts de leur groupement politique. Par cette attitude, en tant que garants politiques de la Constitution, ils ont tous deux fait montre d'un grand esprit républicain en privilégiant la préservation de la paix sociale et la consolidation de l'État de droit démocratique dans notre pays. La présence du président de la République ici en ce jour anniversaire et la caution même de son engagement et la contribution à l'œuvre historique de la haute juridiction constitutionnelle garantent de la protection des droits fondamentaux tels que définis par la loi organique en février 1992. Trente années qui ont paru brèves, tant la tâche s'est révélée immense et ardue pour ceux et celles qui, depuis l'origine, ont construit cette institution pierre après pierre. Ceux qui, en son sein, ont travaillé sans relâche. Retournons en Russie. Les premières unités russes sont entrées au petit matin à Kiev. Un réfugié français de là a préféré quitter son logement pour se mettre à l'abri dans une poudre de métro. Sans témoignage. Trois heures, j'arrive à m'endormir un tout petit peu et trois heures, j'entends des bombardements. Genre boum boum, c'est un truc. J'ai sauté du lit. Moi, je me suis dit, c'est à deux mètres de chez moi. Vers 5 heures du matin, des explosions, des explosions, des explosions. Et là, je vois la sorte de missiles. Je crois que c'était des missiles qui ont été défendus ou attaqués par les forces ukrainiennes. Juste après, il y a eu des tirs. J'entends des tirs, des tirs, des tirs. Et après 30 minutes, ça s'est calmé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, restez chez moi, je ne me sens pas en sécurité. Donc, j'ai décidé de ramasser mes affaires et de prendre l'essentiel, le nécessaire. Il y a des gens de partout, des Africains, des Asiates, des Américains. On est tous dans la même situation. On est en train d'attendre ce qui va se passer. Je reste quand même positif. On s'entraide entre nous. Aujourd'hui, j'ai proposé à un couple français qui se retrouvent dans la rue parce que leur hôtel a refusé de leur prolonger. Je ne sais pas quoi l'histoire. J'aurais proposé de venir chez moi. Je ne me sens pas seul maintenant. Il y a des gens à qui je peux parler. J'ai rencontré un Israélien aujourd'hui aussi. Je vais demander des informations. Il m'a donné aussi des adresses, des abris anti-bombardement. Donc, normalement, je devrais au pire quitter vers Elvive mardi. Et de là-bas, je prendrai n'importe quelle voiture pour me sauver vers la Pologne. Et de la Pologne, je prendrai le premier avion vers Paris. S'il faut que je reste jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à mardi, je vais le faire. Je vais retourner chez moi juste pour recharger mon téléphone. Prendre de l'eau, je vais ramener juste de l'eau et une fois. La flambée des prix des produits de première nécessité est en train de prendre un ampleur exorbitant au Bénin. Et les vendeurs et acheteurs se plaignent. Depuis le matin que je suis venu dans le marché, je tourne en rond. Tout est cher. Ce n'est plus la maladie qui nous tue aujourd'hui, mais plutôt la faim, la misère. Car à force de réfléchir de trop avant d'acheter, il faut risquer d'être victime d'un AVC. Auparavant, 300 francs vous suffisaient pour une mesure du haricot. Actuellement, c'est à 600 francs. La souffrance s'accentue, sans vous mentir. Le sac de riz qui était à 18 000 francs, maintenant c'est à plus de 21 000 francs. Si, j'ai dit, le gari était considéré comme la ration des pauvres, aujourd'hui il faut débourser au moins 500 francs pour se procurer une mesure. Le prix du maïs produit de base. Dans la consommation des mets béninois, qui actuellement tourne autour de 300 francs, la mesure donne également à réfléchir. Normalement, en février, le maïs ne devrait pas coûter cher, mais c'est le contraire. C'est à 275 francs au lieu de 250 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est cher. Aidez-nous. Et c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Word H24. Sous-titrage ST' 501